Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Selva. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter une collègue, une collègue de théâtre exactement, Audrey. Je lui ai demandé de venir Audrey pour nous faire des petits biscuits. À cette époque on a le droit en principe à nos petits sachets de petits biscuits. Bon cette année c'est un peu compliqué alors du coup je me suis dit tiens Audrey tu vas bien comme ça, moi j'aurais ma ration de petits biscuits parce que j'adore ça. Bon t'es la spécialiste. Bon tu nous montres comment ça se passe ? Oui. Donc tout simple tu m'as dit 250 g de farine. Ouais. 125 g de beurre faut qu'il soit pommade c'est ça ? Ouais un peu parce qu'on va pétrir la pâte. 125 g de sucre ? Oui. Un oeuf ? Oui. Et ? Et on va mettre une cuillère à café de mélange pour pain d'épices. Bon ça ça se trouve partout. Mélange pour pain d'épices c'est un peu compliqué. Je crois même que maintenant ils font des mélanges pour petits biscuits même. En fait c'est du pain d'épices mais ils ont appelé ça différemment. Mais ça c'est un mélange que je ramène directement d'Alsace donc. Voilà donc il faut dire que t'es du coin c'est pour ça c'est plus pratique. Bon bah écoute je vais te laisser faire et je vais te regarder. On fait une petite dédicace à Marc du coup. Oui ah oui. Ah mon petit Marco voilà je suis désolée. C'est vrai que tu m'avais déjà demandé cette recette je t'avais dit ah non c'est mon petit secret et tout. Voilà voilà. Mais en fait voilà je me suis dit allez vu que les temps sont durs en ce moment je vais divulguer ma... Il faut savoir l'amadoué Marc. Voilà. J'ai réussi. Et bien alors tu mets d'abord la farine. Ce qui est super pratique c'est pas du stancine en fait toi la main. Oui. Alors c'est une recette qui est vraiment très simple. Je vous... Franchement c'est... Bah c'est la recette hein. C'est même limite ils vont... Vous allez vous dire bah... C'est pas un bien grand secret quoi que je vous... Vous mettez le beurre. Hum hum. Après on casse l'oeuf dedans. Hop. On met l'oeuf pareil entier hein. Tu veux quelque chose pour toi ? Bah non du coup comme tu l'as mal accès. Ta ta ta. Et... Ah oui pardon. Les épices. Ouais. Alors à chaque fois j'oublie. Je te prends une petite serviette. Ah moi tu le fasses si tu veux. Une cuillère à café d'épices. Voilà. Comme ça on est bien ? Ou faut qu'il soit rasse ? Ouais. Non 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 comme ça c'est bien. Un peu plus ? Non 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 c'est bien. Ça c'est bien ? Ouais ouais c'est bien. Ça sent super tout de suite là ? Ah ouais celui-là il est trop bon. Donc après on mélange tout. Alors moi j'essaye de... D'étouffer l'oeuf. Vous voyez ? Pour pas qu'il se... Avec le jaune quand il... Je fais toujours un peu comme ça avant de le... Je vais refermer ton petit sachet après. Hop. Pour que le jaune il se casse mais à l'intérieur tu sais c'est... D'accord. C'est pénible. Donc on travaille toute la pâte comme ça. Jusqu'à ce qu'elle soit homogène. Ok. En fait. Allez mais tu peux même enfin remettre un tout petit peu de mélange. Ouais allez on va dire une cuillère et demie. Une cuillère. Allez je vais saupoudrer tu me dis c'est bon. Voilà c'est bon. Parce qu'après faut pas non plus que ça sente trop les épices. Non voilà c'est donc là. Ok. Tu vois ? Comme quand on fait du pain c'est comme ça aussi le pain. Ouais. À l'ancienne. Donc un petit film. Est-ce qu'on le met au frais ou pas ? Non. Non. Ça doit poser à température ambiante. Ok. Voilà. Là on est bien presque. Alors ça ce sont tes emporte-pièces. Elle est petite. Et moi forcément va savoir pourquoi j'en ai un gros. Moi j'en ai des encore plus gros mais des plus petits aussi. Oh il y a différentes tailles. Donc il faut des emporte-pièces de cette taille là. De cette forme là pardon. Alors moi c'est vraiment le petit biscuit en sablé mais le vrai bonhomme en fait. C'est un manala qu'on appelle ça. C'est une brioche. Ouais. Voilà. Maintenant qu'on a fait une jolie petite boule comme ça, on va laisser poser. Avec un petit film ? Non. Non, non. Attends. Ouais tu peux le poser. Tu peux le couvrir. Un petit torchon. Un petit torchon ouais. On met à température ambiante pendant 30 minutes. Et là c'est parti pour 30 minutes. Voilà. Ok. Faudrait une demi-heure. Voilà. Bah la pâte n'a pas monté. Ah mais elle monte pas la pâte. C'est pas une pâte immense. Non mais je sais bien. À quoi tu penses ? Rien du tout. Je pense que vous me dégueulasse. Bon je te farine un peu le plan de travail. Gros dégoûtant je disais dans la pièce. Allez attention. Je farine hein on est d'accord. Oui tu farines le plan de travail. Voilà. Donc on farine bien pour pas que ça colle sur le plan. En fait. Pas longtemps. Voilà une fois qu'il y a une demi-heure de pause. Je t'en mets encore ? Ouais. Moi j'en mets pas mal encore. Ah t'es insatiable toi aussi. Je suis une grosse gourmande. Il en faut toujours plus. Bon. Je t'en remettrai si t'as besoin. Allez-y. Donc après moi j'en mets aussi un peu sur la pâte. Ok. Parce que voilà pour pas que ça colle. Parce que des fois ça colle un peu. Voilà. Top c'est bon c'est bon. Voilà. On badigeocte bien. Et après je vais te laisser travailler un peu tiens. Ok. Et ben il faut étaler la pâte alors à 5 mm d'épaisseur. Je peux d'abord l'écraser vous ? Oui oui oui. Donc à peu près 5 mm d'épaisseur. Ok. Tu mets pas un peu de farine sur ton rouleau toi ? Ah t'en colle ou pas ? C'est bon pas que ça colle quoi. Ben pour l'instant elle colle pas trop la pâte. Alors tu veux un grand ? Non non je t'en prends. On va faire des petits. Je prends ce taille là parce que comme ça j'en fais plus. Donc on prend l'emporte-pièce. Et hop ! On appuie bien. Ok. Normalement ça doit venir avec. Bon pas là quoi. Ben ouais. Donc moi je fais tout doucement hein. Pour pas trop le déformer. On le pose sur la plaque dorée. Voilà. Donc voilà. Ah t'as préchauffé le four ? Ah non. T'aurais préchauffé le four à 180 degrés ? 180. Donc on a mis un peu plus de farine là en dessous pour que la pâte colle moins au plan. On va voir si on y arrive mieux. On va voir si t'as plus de chance. Ah ! Il a eu tendance à vouloir venir. Ouais. Bon c'est pas évident toujours mais l'essentiel c'est d'avoir la forme du bonhomme. Après si on récupère comme ça ou avec l'emporte-pièce. Le tout c'est de découper voilà la forme. Attends. On va essayer de l'avoir. On va voir si t'y arrives. Tiens ! T'as vu ça un peu ? Bravo hein ! Vas-y je vais essayer. Je suis frustrée là. Hop ! Ah ! Voilà ! Et après hop ! Et là ! T'avais raison c'était bien le manque de farine en fait qui a fait que... Eh oui tu vois ! Il faut toujours mettre plus Seb ! Oui d'accord ! Allez on fait une première fournée ? Oui ! Donc tu m'as dit 15 minutes ? 15 minutes en surveillant quand même ton vente. 180 degrés ? À 180 degrés. Et euh... Voilà ! Donc on surveille de temps en temps puisque... Voir comment ils sont dorés, comment ils sont... Ouais ! Ok ça marche ! Donc là Audrey tu me disais à la sortie du four... Ouais à la sortie du four là où il faut faire vraiment attention... Pour pas les casser ! Parce que quand on... Les sortes du four ils sont pas durs en fait ! Encore vraiment... Ils sont encore un petit peu mous on le sent tu vois ! Et quand on... On met la spatule... On va faire très doucement pour pas les casser ! Ok ! Bon ! On avait fait un petit glaçage maison ! Oui ! Avec 10 cuillères à soupe de... De sucre glace et 1 cuillère à soupe d'eau ! On a dit bon ! Seulement j'ai pas d'ustensiles pour après l'étaler ! Et j'ai oublié de prendre euh... J'ai oublié à la maison ma... Ma seringue... Non mais c'est moi c'est moi ! J'avais pas le matériel ! Donc du coup on va se dérouler avec ton petit tube magique ! Bah voilà du coup on va prendre celui qui est... Voilà ! Acheté ! Mais... Normalement... Voilà ! Tch ! Donc des yeux hein ! Pour un bonhomme ça parait logique ! Des yeux ! Un joli sourire ! Parce que... En ces temps difficiles on a besoin de sourire ! Les petits boutons ! Et ça ces petits tubes ils existent de couleur ! Ils existent en couleur ! Ouais ! Exactement ! Et puis là bah on lui fait des petites manches ! Le vrai biscuit il est comme ça ! On en met pas plus normalement de décors ! Ah d'accord ! Après on peut en mettre plus selon les goûts ! Oui ! Si tu veux rester dans la tradition c'est comme ça ! Et moi je fais la tradition du petit bonhomme ! Ok ! Voilà ! Donc après ça va se colorer un peu plus hein ! Ça va blanchir en se figant ! Ouais ! Ouais ! Un peu plus ! Titi ! Coucou ! Audrey ça t'a fait plaisir ? Ah ! Ça m'a fait super plaisir de partager cette recette ! Moi aussi ça m'a fait super plaisir ! Parce que tu voulais la dévoler à personne cette recette ! Et finalement on a tout le monde au courant ! Bah ouais ! Et puis bon ! C'est pas un secret vraiment de... C'est pas compliqué hein ! C'est super ! À ce n'est moi je trouve plus gros ! Ouais ! C'est des emportes pièces ! Ça c'est la taille pour moi ça ! Voilà ! Bon après faut trouver la tasse pour les tremper ! Mais bon ! Tu sais que j'en ai encore plus gros moi ! Bon dans tous les cas on vous remercie ! On vous dit pas à très bientôt ! Peut-être on sait jamais hein ! Bah oui ! Bah oui ! On sait jamais ! Voilà ! Voilà ! Bah ! Bisous à tout le monde ! Allez ! Au revoir ! Au revoir !